Au terrain d'exercice, vous est présenté par Cobra Puma Golf. À l'ère des téléphones intelligents, c'est maintenant super facile de pouvoir obtenir sa séquence vidéo pour analyser son élan. Mais pour obtenir une telle séquence, il faut savoir bien se placer, un, mais aussi savoir quoi analyser. C'est très facile de se perdre dans toutes les notions techniques de l'élan, alors que la majorité des gens, leurs problèmes racines se retrouvent dans la base. Les problèmes qui engendrent d'autres petits problèmes. Bien souvent, on va s'attarder à la position du bâton et l'angle de la face au sommet de l'élan, alors qu'on ne sait même pas trop c'est quoi la cause. Alors pour le caméraman, lorsqu'on filme de face, c'est bien important d'être perpendiculaire. Si je suis de côté, je ne serai pas en mesure de pouvoir bien analyser le plan de l'élan. Alors les mains au centre de l'écran et je m'assure que je vois le bâton tout au long de la séquence. Vas-y Éric. Pour ce qui est de la vue de derrière, la majorité des gens vont placer le golfeur au centre de l'écran, alors que c'est les mains qu'il faut positionner au centre de l'écran pour s'assurer de bien analyser le plan d'élan. Et finalement, pour le caméraman, assurez-vous d'avoir une position qui est confortable pour être le plus stable possible. Si vous avez un trépied, c'est encore mieux. Au niveau de l'analyse, comme j'ai mentionné plus tôt, il y a une tonne d'éléments techniques, mais c'est essentiellement de vérifier votre position de base. On parle bien entendu de votre prise, mais également de la stabilité de votre mouvement. Je vous suggère en premier de tracer un cercle autour de votre tête et une ligne de chaque côté de votre corps afin de vérifier si vous tournez bien et que vous restez stable, spécialement lors de l'élan arrière. Et si c'est la première fois que vous regardez votre élan sur vidéo, ne portez pas attention à la position de votre bâton durant l'élan, mais au mouvement général de votre corps, position à l'adresse, rotation des épaules, votre transfert de poids et votre position finale. Celle-ci reflète votre équilibre et la stabilité durant tout votre élan. Et surtout, si vous avez des questions un peu plus techniques sur votre élan, n'hésitez pas à demander à votre professionnel certifié de l'ACGP. Bon golf!